Le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques du Sahel-Suite est mis en oeuvre depuis 2019 au Bénin grâce à l'implication personnelle du ministre d'État chargé du plan et de la coordination Abdoulaye Bior-Tchané. Il me plaît de rappeler avant tout que le projet d'autonomisation des femmes et du dividendes démographiques au Sahel a été initié au Bénin grâce aux efforts du gouvernement béninois et plus particulièrement à l'engagement du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Bior-Tchané. Comme vous le savez, cette opportunité destinée normalement au pays du Sahel aurait pu échapper à notre pays si des personnes bien avisées ayant de nobles visions n'avaient été là au bon moment. Et pour entrer dans la phase opérationnelle du dit projet, une équipe juridique est installée officiellement ce mardi 8 juin 2021 à Bénin-Royal-Hôtel de Cotonou en présence des acteurs de droit, des experts, des organisations de la société civile et de personnes ressources lors du lancement des travaux d'installation. Le ministre d'État a empêché, c'est son directeur de cabinet qui a porté haut et fort la voix de l'autorité. Je voudrais compter sur vous afin qu'à l'issue de votre installation officielle, vous travaillez à obtenir des résultats qui feront du Bénin un modèle pour les autres pays membres du Suède. Mesdames et Messieurs, c'est donc sur cette note d'assurance qu'au nom du ministre d'État, Abdoulaye Biotchané, que je déclare ouverte la cérémonie officielle d'installation des membres de l'équipe juridique du Bénin ce jour 8 juin 2021 à l'Hôtel Bénin-Royal de Cotonou. Je vous remercie. Le projet est basé sur trois composantes selon la coordonnatrice par Interim qui a rappelé le rôle de la nouvelle équipe à mettre en place. Le projet régional d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, financé par la Banque mondiale auquel le Bénin a adhéré, est entré dans sa phase active en mars 2019 et intervient au niveau de trois composantes que sont la composante 1 qui vise à créer une demande pour les produits et services de santé reproductives, maternelles, néonatales, infantiles et nutritionnelles, en favorisant le changement social et le comportement et l'autonomisation des femmes et des adolescents. La composante 2 qui vise à renforcer les capacités régionales afin d'améliorer l'offre en produits de santé reproductives, maternelles, néonatales, infantiles et nutritionnelles et en personnels de santé qualifiés. Et enfin, la composante 3 qui vise à renforcer le plaidoyer et la concertation de haut niveau dans le cadre du projet et renforcer les capacités pour l'élaboration des politiques et la mise en œuvre du projet. La structure mise en place veillera au respect des tests et lois sans oublier leurs applications afin de réussir la mission à eux confiées.